Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais faire un résumé sur la thermochimie donc je vais commencer directement par un petit rappel sur les gaz parfaits les gaz parfaits se définissent par la relation pv égale à nrt cette relation s'appelle l'équation d'état des gaz parfaits p c'est la pression l'unité c'est l'atmosphère le bar là le pascal le pascal c'est le newton sur mètre carré ou là le millimètre hg millimètre de marqueur un atmosphère égale à 1.013 bar égale à 1.013 fois 10 à la plus de 5 pascal et 760 millimètre hg donc bach n'haawluu min l'atmosphère le pascal n'dorbon fi 1.013 fi 10 à la plus de 5 pascal bach n'haawluu min l'atmosphère n'aqasmo ala 1.013 fi 10 à la plus de 5 pascal la même chose pour le bar la température l'unité de la la température de la thermodynamique c'est le calvin donc bach n'haawluu min l'atmosphère le calvin donc bach n'haawluu min l'atmosphère le calvin d'un hâde la température l'airaïf le d'agree celcius min zidulha 273 le voli min l'inutit tao soit le litre ou la le mètre cube aanna 1 litre y saoi à 10 à quwa nax 3 mètre cube donc bach n'haawluu min l'atmosphère le mètre cube n'aqasmo ala 1.013 fi 10 à la plus de 5 pascal l'atmosphère le mètre cube c'est le nombre de mol unités c'est le mol et r c'est la constance des gaz parfaits sa valeur dépend des unités de la pression, de la température et du volume donc si nous avons le r nous avons vu la relation avec l'équation des gaz parfaits il y a PV égale à NRT donc R égale à PV sur Nt donc il y a une année dans la pression atmosphère la température est toujours en Kelvin et le volume en litres 22,4 c'est le volume molaire donc R égale à 0,082 litres fois atmosphère à l'air mol fois Kelvin donc le litre d'un minimum à l'atmosphère il y a la pression en pascal la température en Kelvin le volume en mètres cubes donc R égale à 8,31 égale à 8,31 pascal fois mètre cube sur mol fois Kelvin le pascal toujours il y a le mètre cube nous avons le pascal fois mètre cube ou à le joule donc R égale à 8,31 joule par mol fois Kelvin il y a l'énergie en calories donc il y a un calorie égale à 4,18 joules donc R égale à 1,987 d'un autre côté il y a qu'une la température égale à 0 degrés Celsius égale à 273 Kelvin où la pression égale à 1 atmosphère dans ce cas en gouloup l'air en a dans les conditions normales où la température égale à 25 degrés Celsius égale à 298 Kelvin et la pression égale à 1 bar dans ce cas en a fait les conditions standards donc le premier principe de la thermodynamique donc la relation de premier principe de la thermodynamique delta U égale à W puisque le premier principe de la thermodynamique est basé sur la conservation de l'énergie donc la conservation de l'énergie où je m'entra 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 delta U c'est l'énergie interne W c'est le travail et Q c'est la quantité de chaleur le travail W l'unité taha c'est le caloré ou la joule parce que c'est une énergie l'énergie l'unité taha c'est le caloré ou la joule donc il raconte le chapitre 1 j'ai dit le travail et la quantité de chaleur ne sont pas des fonctions d'état mais en a fait ce qui est à l'aula le chemin suivant le chemin suivi par contre l'énergie interne c'est une fonction d'état parce qu'il y a un délai l'état initial et l'état final quel que soit le chemin suivi donc le travail DW c'est la dérivée élémentaire donc DW égale moins P extérieur fois DV donc l'intégrale de DW égale à W égale moins P extérieur fois l'intégrale de DV donc il y a qu'un le travail supérieur à 0 dans ce cas le travail c'est un travail reçu il y a qu'un le travail inférieur à 0 dans ce cas on dit que ce travail c'est un travail fourni le système c'est un travail le travail il y a qu'un le travail il y a une transformation réversible ésotère dans ce cas après l'intégration le travail égale moins R fois T fois L N V final sur V initial il y a un déçu la relation directe après l'intégration donc il y a un délai l'application numérique directe il y a un déçu la transformation est réversible donc le travail égale moins P final fois V final moins V initial l'état d'un système se sera au cours de trois transformations la transformation ésotère au cours de la transformation ésotère le volume reste constante donc quand le volume est constante le travail est égal à 0 dans ce cas la variation de l'énergie interne égale la quantité de chaleur échangée à volume constant égale la masse fois la capacité calorifique à volume constant l'érit c'est fois delta t la relation directe après l'intégration deuxièmement la transformation ésopère donc au cours de la transformation ésopère la pression reste constante et dans ce cas le travail égale à moins P fois delta vie et la variation de l'énergie interne égale à QP moins P fois delta vie QP qui est la quantité de chaleur échangée à pression constante où il y a l'enthal delta H donc QP égale à delta H égale QV plus delta NRT QV aussi QV est la quantité de chaleur échangée à volume constante et la variation de l'énergie interne donc il y a une question où il y a l'enthal de la réaction est la quantité de chaleur échangée à volume constante est la relation donc ce que nous avons delta H est la relation est la QV je vais faire un exemple d'application troisièmement la transformation ésoterme donc au cours de la transformation ésoterme la température reste constante dans ce cas quitte qu'on a température constante la variation de l'énergie interne égale à 0 et la quantité de chaleur échangée égale à moins le travail égale NRT LVB sur VA VB ou le volume de l'état final ou VA ou le volume de l'état initial et nous 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 qu'on a l'air de les relations directes après l'intégration ou si tu fais l'intégration sur chapitre 1 et chapitre 2 j'ai fait l'intégration en détail en détail nous nous pensons cv c'est la capacité calorifique à volume constante et cp c'est la capacité calorifique à pression constante c'est la relation bien que cp c'est la cp échangées à pression et température constantes. Je vais présenter quelques types d'enthalpie, comme par exemple l'enthalpie de formation. C'est la quantité de chaleur échangée lors de la formation d'une molle du composé à partir des corps simples purs. C'est quoi les corps simples purs ? Par exemple, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Par exemple, je vous donne un exemple, l'alcool éthylique. 2C, 2 atomes de carbone, plus 3H2, plus 1 sur 2, O2. Le C, le H2 et O2 sont des corps simples. Donc, au cours de cette réaction de formation, elle peut échanger, dégager, bien absorber une quantité de chaleur pour former l'alcool éthylique. Cette quantité de chaleur s'appelle l'enthalpie de formation d'Amzola, delta HF. L'enthalpie de combustion et la quantité de chaleur dégagée par la combustion de l'unité de masse d'un corps. C'est-à-dire, la combustion, c'est l'ihtyraq. Donc, au cours de la combustion d'un composé, par exemple, CH4, avec la réaction, cette quantité de chaleur s'appelle l'enthalpie de combustion. Lorsqu'on dit une quantité de chaleur dégagée, c'est-à-dire, avec la réaction, une quantité de chaleur. Donc, l'enthalpie de combustion est toujours négative. Diamond cell. L'enthalpie de fusion, eh bien, la chaleur latente de fusion. Lorsqu'on dit chaleur latente, dans ce cas, on parle sur le changement d'état physique d'un corps. Donc, l'enthalpie de fusion, la fusion, elle est assez rare. Donc, si l'énergie absorbée se forme de chaleur par un corps lorsqu'il passe de l'état solide à l'état liquide, à température et pression constant. Par exemple, un morceau de glace, on s'acquenne, et on s'acquenne. Il s'acquenne. On s'acquenne. La glace doit être égumine à 0 degrés. Donc, nous nous donnons une quantité de chaleur. S'acquenne. Donc, il s'acquenne. 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 l'enthalpie de fusion est toujours positive à l'heure. Parce que nous avons donné une quantité de chaleur avec le corps. Pour l'état physique. Nous avons donné une fusion. Donc, il a fait une phrase. Un exercice. Chaleur latente. Calculer la chaleur latente de fusion. L'enthalpie de fusion est toujours le changement d'état physique d'un corps. Donc, il y a la quantité de chaleur qu'il faut apporter par unité de masse à un corps pur liquide pour l'obtenir à l'état gazeux, à la même température et sous pression constante. Comment est-ce que c'est la quantité de chaleur ? La quantité de chaleur qui est la quantité de chaleur quantité de chaleur est très forte. L'enthalpie de fusion est une température constante. Vous savez, la température constante. Par exemple, tendons le temps. Le temps-à-dire qu'il y a 100 degrés. Et nous savons que le temps-à-dire qu'il y a 100 degrés. donc on m'a donné l'eau un compte s'achna pour s'éteindre, on m'a donné l'eau un compte de la chaleur et on s'adresse à l'éthale physique mais toujours la température s'est sent. Par exemple, on m'a donné une casserole et on a mettre dans le ma et on m'a fait la température mais on n'a pas la température par exemple 25 degrés ou 30 degrés on n'a pas la température C'est ce qu'on appelle la chaleur latente de vaporisation. L'enthalpie de liaison, ou bien l'énergie de liaison. Si la quantité de l'énergie est libérée, libérée ça veut dire qu'elle est toujours négative. Au cours de la formation de liaison covalente entre deux atomes, prêts à l'état gazeux, sous une pression d'une atmosphère I à température égale à 288 KM. Donc dans les conditions standards. Qu'est-ce qui est l'énergie de liaison ? Il y a la quantité de l'énergie de liaison qui est la quantité de deux atomes pour dire qu'un atom est une liaison. Mais qu'on n'arrive pas à l'état gazeux. Et dans les conditions standards. Je vais donner un exemple. L'exo 5 de série 2. L'exo 5, où je me donne la même, donne les différentes énergies de liaison entre les atomes. Entre CH, CH. La liaison covalente entre C et H. Il y a la liaison covalente entre C et C. Il y a la double liaison entre C et C. C'est de l'atome de carbone et d'hydrogène. Et on a besoin d'énergie globale de liaison de la molécule C6H6. C6H6, c'est le benzène. C'est un cycle aromatique. Voilà la structure moléculaire de C6H6. Donc, si on a besoin d'énergie de liaison globale d'un composé, il faut savoir la structure moléculaire. Donc, si on a besoin d'énergie globale, on a besoin d'énergie globale d'un composé de carbone et d'hydrogène. Je vais faire la liaison entre l'atome de carbone et carbone. Et je vais faire la liaison entre les deux, la double liaison entre l'atome de carbone et l'atome de carbone. Donc, à 9, la structure moléculaire, il y a 6 liaisons entre C et H et 3 liaisons entre C et C. Donc, l'énergie globale de benzène égale la somme de l'énergie de liaison covalente entre les atomes. Donc, égale à 6 fois ΔH de la liaison C et H, plus 3 de ΔH de la liaison C et C, plus 3 de ΔH de la liaison C et C. Égale à 3 fois moins 92, plus 3 fois moins 83, plus 3 fois moins 145. Et donc, l'énergie de liaison globale de benzène égale à moins 1236 kcal par mol. Donc, toujours, qui m'addle comme un exercice, les énergies de liaison de différentes liaison qui aient l'inflammé la mol. Et donc, ils disent qu'on a besoin d'énergie globale. Donc, il faut savoir la structure moléculaire de la mol. Et on va voir ce qu'il y a de l'énergie entre les atomes. Et on va dire la somme de la somme. On va voir un autre exemple, mais il y a de l'exemple de l'effet. L'exemple de l'effet, c'est l'énergie entre les atomes, les atomes, les atomes et les atomes. Et on va voir ce qu'il y a de l'énergie globale de la mol. Mais ici, l'axe, on va voir l'énergie globale de la mol. Et on va voir l'énergie covalente entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hidrogène. Ici, la mol. C'est de l'eau H2O. H2O fait un seul atome d'oxygène et deux atomes d'hidrogène. Donc, voilà la structure moléculaire. C'est O, H, H. Donc, je vais voir l'énergie globale de l'atome d'oxygène et l'atome d'hidrogène. On va voir l'axe. Donc, l'énergie de liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hidrogène égale l'énergie globale de liaison de H2O. Prisma F9 égale moins 115,25 kcal par mol. J'ai parlé sur l'entalpée de formation. J'ai parlé sur l'entalpée de formation, où la quantité de chaleur est changée lors de la formation d'une mol de composé à la température et pression constantes. Maintenant, je vais voir, c'est quoi l'entalpée standard de la formation ? Nous allons dire que delta H à 298. C'est-à-dire, l'entalpée standard de la formation est l'entalpée de la formation, mais dans les conditions standards. Les conditions standards, on a la température et la pression atmosphérique, la température de 298 kcal. Donc, c'est la chaleur nécessaire pour former une mol de composé de H2O sous les conditions standards, à partir de ces éléments corps simples, prêts dans l'état le plus stable. Les corps simples, je vais vous dire, on a les substances constituées d'un seul type d'éléments chimiques. Il y a un oxygène, il y a un oxygène, il y a un hydrogène, il y a un carbone, il y a un carbone. Donc, il y a deux types, il y a un corps simple moléculaire, il y a un corps simple élémentaire. Il y a un corps simple moléculaire comme l'hydrogène ou l'oxygène, parce que l'hydrogène, c'est le gaz d'hydrogène. Il y a un atom d'hydrogène et l'atome d'hydrogène, c'est deux atomes d'hydrogène, le gaz d'oxygène, c'est un seul atome, pardon, c'est deux atomes d'oxygène. O3 fait trois atomes d'hydrogène, et l'azote fait deux atomes d'hydrogène. Et les corps simples élémentaires comme le carbone, le fer un seul atom, le hélium, le HG et le cuivre et l'argent. Donc, ça s'appelle les corps simples élémentaires, parce qu'ils sont connus dans l'élément 1. Et les corps simples moléculaires sont connus dans deux éléments, mais connus dans le même niveau. Notez bien que l'enthalpie de formation des corps simples est égale à 0, qui est un corps simple, donc l'enthalpie de formation 2 égale à 0. Maintenant, on va voir comment déterminer l'enthalpie de la réaction. Donc, l'enthalpie de la réaction, on a fait trois méthodes. La première, c'est la loi de S. La deuxième, c'est le cycle de S. Et la troisième, c'est la loi de Kirchhoff. On va voir ensemble. On commence par la loi de S. Bon, la loi de S. Et le cycle de S, c'est la même chose. Parce que, dans le cycle de S, nous avons créé ces canons de l'enthalpie de la réaction à partir de l'enthalpie de formation. Donc, soit une réaction, une réaction, la réaction, c'est 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 la réaction. Donc, toujours, c'est la réaction. Quel composé, n'importe quel composé, va y a des éléments corps simples. Je vais le dire déjà les corps simples, c'est quoi ? Même les produits, ça ne va y a des corps simples. Là, ils ont les mêmes corps simples. Parce que, il y a des réactions qui ont l'oxygène ou l'hydrogène, là, il y a des produits qui ont l'oxygène ou l'hydrogène. Donc, il n'y a qu'un réactif, il est courant, mais l'oxygène, l'hydrogène, le carbone. Donc, automatiquement, le produit va y avoir les mêmes éléments du corps simple. Donc, la formation des réactifs, échanger une quantité de chaleur, s'appelle l'enthalpie de formation des réactifs. Et la formation des produits, aussi, échanger une quantité de chaleur, s'appelle l'enthalpie de formation des produits. Donc, là, il y a le cycle de S. Nous, on va savoir le cycle de S. Donc, toujours, il y a des réactifs, il y a des produits. Donc, toujours, le sens de l'oxygène, il y a une quantité de chaleur. Donc, S, il y a une quantité de chaleur. Il y a une quantité de chaleur, s'appelle l'enthalpie de différentes réactions, égale à 0. Donc, nous, on a toujours intégré le sens, le cycle. Le cycle, il y a des réactifs, il y a des produits qui m'ont fait ça. Donc, nous, l'enthalpie de cette réaction, plus, moins. Alors, nous, on a le même sens. Donc, 0, plus. On a le fait l'enthalpie de formation des produits. On a le sens inverse. 0, moins. Ou l'enthalpie de formation des réactifs, rachoffe le même sens que le cycle, donc plus. Égale à 0. Dans ce cas, nous, on a la loi de S. Il y a l'enthalpie de la réaction principale, égale à la somme des enthalpies de formation des produits, moins la somme des enthalpies de formation des réactifs. Donc, il y a l'enthalpie de réaction supérieure à 0. On dit que la réaction est endothermique. Et dès qu'il y a l'enthalpie de réaction, la réaction, il y a une quantité de chaleur, comme il y a cette réaction. Et dès qu'il y a l'enthalpie de réaction, est-ce qu'il y a l'enthalpie de réaction, donc, on dit que la réaction est exothermique. C'est-à-dire, avec la quantité de chaleur, Voilà. Maintenant, on va voir un exemple d'application sur la loi de S. Comment calculer l'enthalpie de réaction à partir de la loi de S. On considère la réaction suivante réalisée dans les conditions standards à 298 K. CH3OH, liquide, plus 3 sur 2 O2, gaz. On dit que CO2, gaz, plus 2 H2O. C'est une réaction de combustion. Alors, on dit qu'il y a l'enthalpie de formation de CH3OH, on dit qu'il y a l'enthalpie de formation de CO2, on dit qu'il y a l'enthalpie de formation de H2O. C'est-à-dire qu'il y a l'enthalpie de cette réaction. Donc, la loi de S. L'enthalpie de cette réaction égale la somme des enthalpies de formation des produits moins l'ensemble des enthalpies de formation des réactifs. On applique directement la loi. Donc, ΔH2 réaction égale l'enthalpie de formation de CO2, c'est un produit, plus, faites attention ici, il y a les coefficients stoichiométriques. Parce qu'il y a les coefficients stoichiométriques, pardon, et affronte-nous à l'hissab. Donc, toujours. Nous avons l'enthalpie de formation pour une malle, une malle de produit. Mais nous avons, pour l'H2O, nous avons deux malles de H2O. Donc, comment nous disons, nous avons deux malles de H2O. Nous avons une fois l'enthalpie de formation de H2O. De H2O, au moins, l'enthalpie de CH3OH, c'est un réactif, plus 3 sur 2 de l'enthalpie de formation de O2. On a fait l'enthalpie de formation d'une malle, d'une malle, de 1 et d'une malle de O2. Mais nous avons 3 sur 2 d'une malle de O2. Donc, nous avons une fois l'enthalpie de formation de O2O. On a fait l'application numérique, mais il y a une remarque. Il y a une remarque. Il y a une remarque. On a fait l'enthalpie de formation de O2O. Mais nous avons une malle de O2O. Nous avons une malle de O2O. Parce que c'est un corps simple. C'est un corps simple moléculaire. J'ai dit que l'enthalpie de formation des corps simples est égal à 0. On a trouvé que l'enthalpie de réaction dans les conditions standards inférieures à 0. On a dit que la réaction est exothermique. Maintenant, je veux qu'il y ait l'enthalpie de la réaction à partir du cycle de S. Nous avons la réaction suivante. C'est graphique, plus 1 sur 2 O2, nous avons CO. Nous avons l'enthalpie de cette réaction delta H1. Nous avons une malle de données de deux autres réactions. Nous avons CO plus 1 sur 2 O2. Nous avons une malle de CO2. Et C plus O2. Nous avons une malle de CO2. Nous avons une malle de données qui sont les deux réactions. Nous allons nous utiliser l'enthalpie de la réaction principale. Nous avons une malle de O2O. Qu'est-ce que je vais dire ? On va faire un cycle pour déterminer l'enthalpie de la réaction. La malle de l'enthalpie de la réaction nous avons une malle de la réaction principale. Nous avons une malle de la réaction qui nous dit que nous avons une malle de l'enthalpie de la réaction. Nous avons une malle de l'enthalpie de la réaction. Nous avons une malle de l'enthalpie de la réaction. En bas. Nous avons une malle de la réaction. Est-ce qu'elles sont équilibrées ? Est-ce qu'elles sont équilibrées ? Donc nous allons nous laisser là. Nous avons un seul atom de carbone. Un seul atom de carbone. L'oxygène a un seul atom plus 1 sur 2 O2. 1 sur 2 O2 il y a 1 dans l'oxygène ça doit être 1 dans l'irahimation donc il y a 2 et il y a 2 O2 il y a 2 atomes je fais l'autre côté il y a 6 plus O2 il y a 1 sur l'atome de carbone 1 sur l'atome de carbone l'oxygène il y a 2 et il y a 2 donc cette réaction va être équilibrée on écrit ici delta H3 on va appliquer le cycle de S le cycle de S je dis que le cycle de S le sens toujours qui m'a à la carrière ça il y a un réactif et il y a un produit donc on a un cycle et on a un sens sur les flèches pour delta H1 delta H1 on va faire le même sens avec le cycle donc on va mettre le cycle qui m'a à la carrière on va voir delta H2 on va faire le même sens que le cycle donc on va faire plus delta H2 et delta H3 on va faire le sens inverse parce que le cycle est à la carrière et la flèche est à la carrière donc on va faire moins delta H3 égale à 0 on va faire le plus d'anar on va faire le plus on va faire le plus delta H1 donc delta H1 égale à delta H3 moins delta H2 égale moins 26,4 kcal par mal هذا le cycle A3 le cycle de S on va faire le cycle A4 et on va faire le cycle A3 et on va faire le cycle A3 qui m'a donné une réaction principale et on va faire le plus deux autres réactions comme dans et on va faire le plus de la réaction principale donc on va faire le cycle A3 et on va faire le plus comme l'exemple il va faire le plus il va faire le plus une réaction principale et on va faire le plus de la réaction principale et on va faire le plus de la réaction principale donc on va faire le cycle A4 on va faire le cycle A4 dans l'exemple et on va faire le cycle A4 C6H6 plus 3H2, c'est-à-dire C6H12. Nous devons nous donner une réaction de cette réaction. Quand nous sommes les chaleurs de combustion des réactions, c'est-à-dire qu'on nous donne des réactions de combustion et une sur les réactions de formation de l'eau. Donc la première réaction, c'est une réaction de combustion. C6H6 plus 15O2, c'est-à-dire O2 plus 3H2O. Nous devons nous donner une réaction de la réaction, c'est-à-dire delta H1. La deuxième réaction, c'est la réaction de formation de H2O. H2O est-à-dire H2 plus 1 sur 2O2. C'est-à-dire une réaction de formation. Nous devons nous donner une réaction de formation. Et la troisième réaction, c'est la réaction de combustion de C6H2. Ht-à-dire C6H2. Donc C6H2 plus 9O2, nous devons nous donner 6CO2 plus 6H2O. Et nous devons nous donner l'enthalpie de cette réaction. Donc, nous devons nous donner une réaction principale et trois autres réactions comme données. Donc, nous devons nous donner un cycle A4. Donc, nous devons nous donner un cycle A4. Toujours, la première, c'est-à-dire que nous devons nous donner une réaction principale. Et nous devons la réaction. La deuxième réaction, c'est la réaction qui m'a dit. La deuxième réaction, c'est la réaction que nous devons nous donner un cycle A4. Donc, c'est la réaction qui nous donnerons le compositif. Dans la réaction de combustion de C6H2. donc C6H12 qui est ennuyé ici en O2 on a 6C2 plus 6H2 donc la flash G est ennuyé à l'intérieur parce que C6H12 qui est ennuyé C6O2 plus 6H2 c'est la deuxième on a réaction on a équilibre on a 6C on a 12 on a 12 et O18 et O18 donc on a l'autre côté on a C6C on a 6C on a 6C on a 6C on a 6C et O18 et O18 donc on a 2C on a 2C on a réaction la réaction la réaction de combustion de C6H6 donc C6H6 qui est ennuyé à l'oxygène qui est ennuyé à l'oxygène qui est ennuyé à l'oxygène donc on a 6C on a 6C plus 3H2 et la flèche est ennuyé à l'oxygène parce que on a 6C plus 3H2 donc la réaction est ennuyé à l'oxygène donc on a 6C on a 6C l'hydrogène on a 6C mais 12C et on a 6C donc on a 6C donc on a 2C je veux l'oxygène l'oxygène on a 18C et on a 6C et on a 3C donc on a 6C pardon, on a 6C et on a 6C donc on a 15C et on a 18C donc on a 3C l'oxygène l'oxygène et l'hydrogène on a 3C donc on a 3C et on a 3C et on a 3C qui est ennuyé à l'oxygène et on a 70 et on a 3C donc on a 3C donc on a 3C donc on a 3C parce qu'il y a 3O 3C nous allons avoir la dernière chose qui est entre les deux réactions est-ce que la flèche 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 O2, j'ai 6H12 et j'ai 3H12 j'ai voulu aller à la réaction de formation de H12 j'ai 3H12 plus 3H12 O2 j'ai 3H12 j'ai 3H12 j'ai 3H12 m'a 3H12 j'ai 3H12 J'ai 3H12 O2 c'est to me j'ai 3H12 o5 j'ai 3H12 j'ai абсолютно j'ai avec ces réactions H22 C'est déjà très haut nous avons déjà 3 H22 et on le format 6 donc c'est ce qui est C'est ce qui est est ce qui est de l'atéré H22 donc on est plus haut c'est ce qui a été très haut Et pour terminer les réactions pour terminer la réaction dans le 3 fois Dlta H2 On se fait 3 fois Dlta H2 parce que la réaction qui nous donne de formation de l'eau nous donne l'enthalpie pour une mole pour la formation d'une mole de H2O mais nous avons 3 moles de H2O donc nous devons nous donner 1 fois 3 après on applique le cycle de S j'ai dit toujours que le cycle de S il n'y a pas les réactifs et il n'y a pas les produits il n'y a pas de problème donc nous avons delta H2 la réaction il n'y a pas le même sens que le cycle nous avons le même sens que le cycle nous avons le même sens que le cycle donc nous avons le même sens que le cycle l'enthalpie de formation va faire le sens inverse parce que le cycle va faire le sens et la flèche à la formation va faire le sens inverse donc nous dirons moins 3 fois delta H2 delta H1 ça n'y a pas le sens inverse parce que le cycle va faire le sens inverse donc on met moins delta H1 égal à 0 nous devons nous avoir le sens delta H de la réaction donc delta H de la réaction égal à moins delta H3 plus 3 fois delta H2 plus delta H1 égal à moins 48,9 kcal alors je pense qu'il n'y a pas de problème l'enthalpie de la réaction à partir de la loi de S ou de la cycle de S ça dépend des données nous avons et là nous donnons les enthalpies de formation des produits et des réactifs on applique directement la loi de S il y a la somme des enthalpies des produits moins la somme des enthalpies des réactifs et là nous donnons les réactions ou nous donnons chaque enthalpie de réaction on applique le cycle de S donc quand je vous fais qu'il n'y a pas de problème l'enthalpie de réaction à partir de la loi de Kirchov nous avons une loi de Kirchov la loi de Kirchov nous avons une loi de Kirchov qui a donné l'enthalpie de la réaction à la température T1 vous avez compris et nous avons une loi de Kirchov l'enthalpie de la réaction à la température 1 et il y a T2 dans ce cas on applique la loi de Kirchov la loi de Kirchov nous avons une loi de S je vais montrer on sait bien que l'enthalpie de la réaction égale l'intégrale de 1CpDT c'est la quantité de chaleur échangée à pression constante c'est pour ça on met Cp donc delta H égale 1CpDT on peut dire 1 on peut dire 1 il y a 15 la capacité calorifique à pression constante beligrame donc on met 1 ou il y a 15 belmol en mi 1 ça le cycle de S on applique le cycle de S à la réaction on s'applique pour les réactifs les homins A et B n'oubliez pas les coefficients c'est un exemple c'est juste pour la démonstration après je vais faire l'application donc on a les réactifs les homins A plus B et on a C plus D on a les coefficients c'est comme stoichiométriques à la température T1 on a la même on a la même réaction à la température T2 l'égale l'église l'enthalpie de S donc les réactifs qui connaissent à la température T1 on va dire un peu de l'église à la température T2 donc l'enthalpie de cette réaction oui je vais servir la somme de Cp des réactifs les homins A les hois coefficients stoichiométriques cp de réactifs A plus B les hois coefficients stoichiométriques de réactifs B fois Cp de réactifs B fois Dt l'intégrale donc ça s'appelle la somme des Cp des réactifs la somme des capacités calorifiques des réactifs de l'autre côté on a les produits la même chose la somme des Cp des produits il y a l'intégrale de 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 C fois Cp de réactif C plus D fois Cp de réactif D fois Dt on a la réaction l'entalpie de la réaction à la température T1 qui est Dt Ht1 ou l'entalpie de la réaction à la température T2 ou Dt Ht2 donc on applique le cycle de S le cycle de S nous avons d'ayman il y a un chiffre qui est à la carrière ça il y a un réactif qui est déjà dans les produits donc on on applique la loi de S l'euro à la somme de delta H égale à 0 maintenant c'est le sens des flèches après la démonstration KML on a trouvé que l'entalpie de la réaction à la température T2 égale l'entalpie de la réaction à la température T1 plus l'intégrale de la température T1 la température T2 la somme des Cp de produits moins la somme de Cp de réactif fois T1 ça c'est ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff maintenant on va voir comment appliquer la loi de Kirchhoff pour calculer l'entalpie de la réaction avant que nous nous allons à l'application nous allons à la Cp ou bien delta Cp delta Cp c'est la somme des Cp de produits moins la somme des Cp des réactifs il y a une delta Cp constante où je me rende à la constante je me rende à la température en fonction de la température sur la température très vite dans cette situation l'entalpie de la réaction égale l'entalpie de la réaction à la température T2 égale l'entalpie de la réaction à la température T1 plus delta Cp fois la température T2 moins T1 après l'intégration donc delta Cp toujours égale la somme des Cp des produits moins la somme des Cp de réactifs n'oubliez pas les coefficients stoichiométriques faites attention faites attention faites attention les coefficients stoichiométriques toujours nous d'abord en Cp ou toujours qu'il n'y a l'entalpie de la réaction à partir de la loi 2S n'oubliez pas les coefficients stoichiométriques exemple d'application c'est l'exemple d'application qui est une personne qui m'a fait l'interrogation de l'interrogation et qui m'a fait l'examen il y a une personne qui m'a fait l'examen donc il y a une m'a 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 la variation d'entalpie standard l'entalpie standard lorsqu'on dit l'entalpie standard toujours dans les conditions standards la pression atmosphérique et la température 298 K et déterminer la variation d'énergie interne de la réaction suivante des fois il y a déterminé la variation d'entalpie standard ou d'entalpie de la réaction et la variation d'énergie à volume constant qui gul l'e déterminé l'énergie de la réaction à volume constant toujours netfakro bille hiya nëfsha l'énergie interne parce que l'énergie interne hiya igala QV hiya la quantité de chaleur échoujie à volume constant et la deuxième question kèlf kili la variation d'entalpie de la réaction à 1000 Kelvin no roxo étape par étape la question numéro 1 déterminer la variation d'entalpie standard et la variation d'énergie nëshoufou comment déterminer la variation d'entalpie standard no roxo nëshoufou lédeni ou l'halin nëshoufou lédeni parce que y'annab zaf kawani kifash nëhsibou l'entalpie de la réaction nëqadou nëhsibou b la loi d'oes nëqadou nëhsibou b le cycle donc nëshoufou lédeni ila subna m'douna les entalpies de formation des produits et des réactifs on applique directement la loi d'oes ila m'douna des réactions on applique le cycle d'oes fë hadil halaw chm'douna m'douna un tableau hadak le tableau fët les produits et des réactifs ou fëh l'entalpie de formation de chaque composé ou cp de chaque composé donc fë hadil halaw bwish nëkhadmou nëshou nëkhadmou b la loi d'oes pës pësq m'douna l'entalpie de formation des produits et des réactifs on applique directement la loi de S la loi de S fëchigol l'entalpie de réaction standard égale la somme des entalpies de formation des produits moins la somme des entalpies de formation des réactifs on rame les produits on rame les réactifs mgCO3 c'est un réactif mgO c'est un produit et CO2 c'est un produit on applique directement on fait directement l'application numérique on trouve que l'entalpie de la réaction c'est un standard égale 24,23 kg moul kain hajad fët attention pour les unités ilè kain randkoum kalore m'doulkoum bil kalore a khadmou koulich bil kalore ilè m'doulkoum bil kilu kalore a khadmou koulich bil kilu kalore psku y des fois y m'doulkoum par exemple l'entalpie de réaction ta un réactif bil kalore ou khaler y m'doulkoum l'entalpie de formation de produits bil kilu kalore donc soit khadmou gah bil kilu kalore oula khadmou gah bil kalore donc fët attention fët attention fët attention pour les unités douk douk hsibbna l'entalpie standard de la réaction dou roxon hsibbou la variation de l'énergie interne hiya delta u hedi kil l'ag sire l'irra com taufou fiha c'est un symbol ma n'ha l'entalpie de réaction via l'énergie de réaction donc wajjalna qanoun na'arfu billi l'antalpie dou la réaction igal la variation dhu l'énergie plus delta pv hedi drnaha fët dnaha fët drnaha fët chabitre numero 2 donc delta h igal a delta u plus delta pv delta h hsibbna mi delta pv kifash n'dubou on a un gaz par fi gaz par fi marlouf bila relation ou bien l'équation d'étal hia pv igala nrt mou anduna on a calculé l'entalpie dans les conditions standard m'anduna la température rahi constant c'est-à-dire la pression et la température constant c'est-à-dire le coefficient rt raho constant parce que rrah constant on l'iwa la constante des gaz par fi constante c'est-à-dire constant la température est constante donc delta pv igala delta nrt et tant que la température est r en constant donc le seul variable hana oua delta n donc kifo j'na j'na chesbou delta n delta n égale la somme d'un des produits gazeux moins la somme d'un des réactifs gazeux donc la réaction à d'un à mg co3 mais d'un à mg o plus co2 donc le côté des réactifs à d'un à mg co3 c'est un solide mais un nage en gaz les produits à naam g o un mg o c'est un solide aussi au 2 c'est un gaz donc on a une hausse pour la variation de 1 du nombre de molles par rapport les composés gazeux barque donc en a le seul composé les raflètes à gaz oua co2 donc delta n égal le nombre de molles de co2 ou le nombre de molles de co2 oua le coefficient stoichiométrique l'économie de co2 donc on va chauffer les coefficients stoichiométriques l'économie drobine les composés gazeux puis à d'il hala en d'un à un molle de co2 donc delta n égal nombre de molles de co2 égal à un molle donc on applique directement la relation de delta u égal delta h moins rt delta n r égal à 1,98 kcal par molle fois kelvin l'économie de co3 égal à air pour co2 égal au 1,9 moins r et c'est à l'économie de co2 égal à 1,89 kcal par molles qui le sont au moins r égal à l'économie de co2 égal à l'économie de co2 égal à l'économie de co2 est La température est de 288 K parce qu'on est dans les conditions standard Donc, soit on est en charge de calories ou en charge de kilocalories Donc, si on est en charge de calories, on est en charge de 1.000 kcal pour qu'on est en charge de 1.000 kcal Pour qu'on ait tous les unités, sinon on ne peut pas dire la somme Si on est en charge de la somme, ça va être en charge Donc, on a trouvé qu'il delta E égale 23,639 kcal par maj Here, on a appliqué la loi de S pour calculer l'enthalpie standard de la réaction Maintenant, la deuxième question, on a déterminé l'enthalpie de la réaction à la température égale 1000 kcal Donc, si on est en charge de l'enthalpie à la température T1, c'est 298 kcal Alors, on est en charge de la température T2, c'est 1000 kcal Dans ce cas, on est en charge de la loi de Kirchoff Parce que la loi de Kirchoff est en charge de l'enthalpie de la réaction à la température T2 Donc, la loi de Kirchoff est en charge de l'enthalpie de la réaction à la température T2, c'est 1000 kcal L'enthalpie de la réaction à la température T1, c'est 298 kcal Plus l'intégrale de la température T1 à la température T2, delta Cp, dt Dans ce cas, on va utiliser delta Cp Delta Cp, c'est la somme de Cp des produits moins la somme de Cp des réactifs Au premier cas, on va voir si les réactifs sont en charge de la coefficient stoichiométrique Ou même les produits Donc, delta Cp égale Cp de MgO plus Cp de CO2 moins Cp de MgCO3 On a trouvé que delta Cp égale à 2,11 kcal par mol fois Kelvin On applique directement la loi de Kirchoff L'application numérique Donc, delta H à la température T2, c'est 1000 kcal par mol fois Kelvin Égale à 24,23 fois 10 à la puissance 3 Plus 2,11 fois 1000 moins 298 Il y a la température Cp, c'est en fonction de la température On a la constante, donc quiconque constante, on fait l'intégrale directement L'intégrale de dt ou T, donc T final moins T initiale, donc 1000 moins 298 On a trouvé que delta A6 soit 10 à 0,2,7 fois Donc, on a trouvé que delta H de la réaction à la température T de l'héamil-Kelven égale 25,711 fois 10 à la plus de 3 calories par mois. Mais si on a besoin de la réaction à la réaction à la température T de l'héamil-Kelven, on a besoin de la réaction à la réaction à la température T de l'héamil-Kelven égale 25,711 fois 10 à la plus de 3 calories par mois. Maintenant, on va voir comment calculer l'onde talpée au cours du changement d'état. Donc, on a trois états pour un corps, soit ils comptent à l'état gaz, ou bien à l'état liquide, ou bien à l'état solide. Donc, pour qu'on a besoin de la réaction à la réaction à la réaction, il faut donner une quantité de chaleur. Cette quantité de chaleur s'appelle l'enthalpée du changement d'état. Donc, il y a quand on a un solide, ou on a besoin de la quantité de chaleur, ou on a besoin de la gaz. On appelle cette transformation la sublémation. Ou il y a quand on a une situation la réaction à la réaction de gaz, ou on a besoin de la solide, on appelle cette transformation condensation solide. La même chose pour le changement d'état de liquide à gaz. Il y a quand on a un liquide, ou on a besoin de la gaz, on appelle cette transformation évaporation. Ou il y a quand on a une situation la réaction, mais le gaz liquide, cette transformation s'appelle liquification. Je vais faire directement un exemple d'application pour savoir comment calculer l'enthalpée au cours du changement d'état. Elle a l'exemple d'application d'étiome l'exercice de la série 3. Oui, je vais faire l'exercice. On chauffe une marge de glace de moins de 10 degrés à 120 degrés Celsius sur la pression atmosphérique. Calculez la variation d'enthalpée due à cette transformation. Donc, nous avons un morceau de glace qui est la température de moins de 10, et nous avons la température de 120. Nous avons l'exercice de la température de congélation de l'eau qui est de 0 degrés Celsius. Ou la température d'évaporation de l'eau qui est de 100 degrés. Donc, la glace qui est à 110, qui est solide, ou à 120, qui est de la vapeur. Donc, si vous avez l'exercice de la vapeur, il faut qu'elle ait la phase liquide. Donc, où je me donne comme donné, je me donne la masse de glace liée à 1 kg. Je me donne la masse de glace liée à 1 kg. Je me donne la capacité calorifique massique de glace. La capacité calorifique molaire de liquide. Je me donne la capacité calorifique massique de Joule par gramme fois Kelvin. La capacité molaire de l'eau, Joule par mol fois Kelvin. Au moment donné, la capacité calorifique de vapeur massique de glace. Par gramme fois Kelvin. Donc, faites attention pour les unités. Joule par gramme. Joule par gramme. Joule par gramme. Joule par gramme. Donc, faites attention. Fait attention puits de la réaction égale l'intégrale de 1 cp d'été. On a aussi que 1 calorique égale à 88 joules. Donc qu'est ce que je vais faire ? Je vais tracer les corbes. Je fais les différentes phases qui faites avec la glace de moins 10 jusqu'à la sombre. Nous avons la température moins 10. Nous avons la température de congélation de l'eau est à 0 degrés Celsius. La température d'évaporation est à 100 degrés Celsius ou la température 120 degrés Celsius. Donc la première phase, nous avons fait avec la glace de moins 10. La glace est un solide. Donc un solide à moins 10 est un solide jusqu'à 100 degrés. Donc il y a la première phase. La première phase, nous avons la température de moins 10 jusqu'à la glace solide. Donc l'entherpie de cette phase égale à l'intégrale de moins 10 à 0 de m cp de glace fois d'été. Pourquoi nous avons-nous la température de moins 10 à 0 de m cp de glace fois d'été ? Parce que nous avons la capacité calorifique massique. Donc la capacité calorifique massique est la quantité de chaleur pour 1 g. Donc nous avons la température de moins 10 à 1 kg. Donc nous avons la masse de glace 1 g. Donc nous avons la température de moins 10 à 0 degrés. Mais tant que nous avons la masse de la glace 1 kg, nous avons la température de moins 10 à 1 kg. La deuxième phase qui est la température de moins 10 à 0 degrés, la glace de plus 10 à 0 degrés est solide. Nous avons la température de plus 10 à 0 degrés. Donc nous avons une température de plus 10 à 0 degrés. dans ce cas pendant cette phase l'enthalpie égale m fois l'enthalpie de fusion alors je vais faire la masse parce qu'on a donné l'enthalpie de fusion massique on a donné l'enthalpie de fusion pour 1 gramme donc on a besoin de faire la masse on a donné 1 kg la troisième phase il y a 0 degré c'est le sang on a fait la phase quand la glace était déjà de la liquide il y a des leçons il y a des leçons qui ne sont pas liquides donc on va en faire un sens il y a des leçons qui ne sont pas liquides dans ce cas l'enthalpie de cette phase il y a l'enthalpie de cette phase l'enthalpie de l'enthalpie n cp liquide parce qu'il y a une fois on a donné le nombre de mâle parce que nous avons la capacité calorifique molaire donc c'est pour ça pour un mol la capacité calorifique pour un mol donc c'est pour ça que nous avons besoin de nombre de mol la troisième phase qui est à 100 degrés à 100 degrés la glace est déjà liquide on peut il va il va jusqu'à il vapeur parce qu'il va à 100 degrés donc nous avons un changement d'état il vapeur il y a l'évaporation donc l'enthalpie de cette phase égale la masse fois l'enthalpie de vaporisation parce que nous avons l'enthalpie de vaporisation massique l'enthalpie de vaporisation pour 1 gramme c'est pour ça que nous avons la masse donc faites attention la dernière phase qui est à 100 degrés est à 120 à 100 degrés qui est déjà la vapeur donc jusqu'à 120 bien sûr il va y avoir une vapeur donc il va y avoir la phase qui est à 100 degrés déjà la vapeur l'enthalpie de cette phase égale l'intégrale de 100 à 120 mcp vapeur fois d'été nous avons la masse parce qu'il nous donne la capacité massique de vapeur donc l'enthalpie globale de la transformation égale la somme des enthalpies de différentes phases donc égale l'intégrale moins 10 le 100 mcp glace fois d'été plus 1 fois delta h de fusion plus l'intégrale 0 le 100 mcp liquide fois d'été plus 1 fois delta h vapeur plus l'intégrale le 120 mcp vapeur fois d'été je vais faire l'application numérique donc faites attention qu'à boul m'en rôhu l'application numérique j'adaral l'application très importante d'un coup du bacon dans l'examen j'adaral dans le cp du glace j'adaral par gram j'adaral j'adaral parce que c'est une capacité massique et le liquide c'est une capacité mollère donc j'adaral 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 la capacité du vapeur j'adaral 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 capacité calorifique massique de glace 15 biljoul x T2-T1 là on a après l'intégration donc l'intégration de DT est delta T donc T2-T1 T2 est 0 degré T1 est moins 10 plus 1 fois delta H de fusion M est 1000 g fois 80 plus 1 CP liquide fois delta T T3-T2 donc le nombre de mol qui a la masse sur la masse molaire qui a 1000 sur 18 la masse molaire de H2O il y a 28 fois 75,24 sur 4,18 fois 100 moins 0 plus 1 fois delta H vapeur il y a 1000 fois 537 plus l'entalpée de l'évaporation égale M c'est P vapeur fois T4-T3 égale à 1000 fois 0,45 fois 120 moins 100 donc on a trouvé que l'entalpée de la transformation égale 731,12 fois 10 à la puissance 3 calorées ou bien 731,12 kilocalorées donc là le le chauffe les unités donc faites attention pour les unités il y a la capacité calorifique massique donc la masse il y a la capacité calorifique molaire donc le nombre de mol il y a la donc c'est le résumé pour le chapitre 1,2 et 3 j'espère qu'on a fait tout bien et bon courage bon courage